salut à tous à toutes on se retrouve aujourd'hui pour le troisième volet ou le deuxième je ne sais plus tu vois ma mémoire commençait déjà à faire défaut du roe et smgd after talk avec antoine bonjour à toi salut à tous comment vas-tu ça va ça va très bien ça va là mais ça va mal aller quand on va parler des roe et smgd c'est assez cool ma vie est cool voilà je suis blasé donc on va commencer évidemment par roe de cette semaine ça va aller extrêmement vite cette semaine je pense déjà antoine va nous parler smgd parce que je n'ai pas vu tout simplement donc tu vas nous parler un peu de tout ce qui s'est passé je te dirai en vente de résultats mon avis mais on va commencer bien sûr par aux donc on a commencé à roue avec un petit segment d'une ambrose qui arrive dans le ring directement qui a demandé à roe l'ins a demandé que roe l'ins devienne aussi dans le ring ce qu'il a fait donc là ils ont parlé comme quoi tu m'as tapé la ronde la semaine dernière en faisant la fin du du mouvement du shield blablabla blablabla puis après les deux ont commencé à se chauffer se sont poussés se sont roue et de coups de de cul de roue et de cul roue et de coups je suis fatigué donc je me suis dit ah peut-être que finalement il n'y aura pas d'équipe et ça va être le retour de l'arrivée t rolyn sembrose et ça ça me chauffe plutôt bien finalement non ils ont entendu la musique de ces heures et chez meufs ils se sont ils ont tourné leur veste comme à l'époque et puis gros cas gros combat entre les deux enfin gros combat gros combat de rue encore c'est un grand mot et un gueule qui sort de nulle part et qui nous dit ah 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 finalement il y aura un match entre vos deux équipes à summerslam puis évidemment rolyn sembrose font le mouvement du point en même temps donc là tu as eu la pop du public je te laisse donner ton avis tiens bah comme toi comme tu l'as dit j'ai je me suis dit d'il ambrose va être encore en rivalité avec rollins ça m'aurait aussi plus hein mais bon finalement c'est plutôt pas mal le le tag team ambrose et rollins même si ton même si enfin je sais pas pour toi tiens je te pose une question à ton avis est-ce qu'ils vont venir avec la musique du shield à summerslam franchement franchement s'ils le font et que c'est le match d'opener je bande ah je mets sur twitter je vous aime avec tout ce que je vais ressenter aujourd'hui ça va être compliqué de tourner ma veste mais moi franchement je pense qu'ils vont le faire ah mais s'ils le font mais ils auront des grosses coronettes mais j'y crois pas du tout je pense qu'ils vont rentrer chacun de leur côté ah ouais mais ce serait décevant bah oui d'accord alors ok je suis d'accord avec ça mais imagine ils gagnent les titres ah non mais ils peuvent plus rentrer chacun de leur côté après ils peuvent plus ah oui du coup là t'es obligé de mettre la musique du shield ou ils font une autre musique mais bon là on a bien vu le remix avec reynes qui le deuxième remix avec reynes c'est bon le premier il est un peu un peu bizarre mais après donc là je vais parler un peu de mon avis sur la reformation du shield je suis pas fan pourtant je suis un grand fan du shield mais il y a un truc qui manque c'est que il y a deux semaines genre c'est c'est rollins qui s'excuse et qui dit bah maintenant je veux bien reformer mon équipe avec toi même avec toute la merde que je t'ai mis dessus embrose bien sûr qui joue son rôle qui joue très très bien son rôle de rancunier qui était très très bien et on aurait pu porter ça sur plus longtemps malheureusement ils se sont dit bah il y a ce morseum qui arrive très bientôt donc on va accélérer le tout ce qui m'a posé problème en fait c'est que les deux on joue avec le public en disant ah je mets le point je retire je mets le point je retire après ils mettent ensemble il manque un truc en fait c'est que ils sont en équipe mais pour moi il n'y a pas le clip enfin le clic qui va pour vraiment la reformation totale pour moi ils sont pas encore vraiment reformer comme à l'époque là ils sont plus en mode on s'allie parce qu'ils nous ont cassé les coups ces rochers mais c'est plus une alliance par intérêt qu'une alliance vraiment voilà pote comme avant c'est vrai que c'est assez précipité en fait c'est trop précipité moi j'aurais peut-être fait ne pas reformer tout de suite le shield attendre un peu genre on aurait attendu que ce soit en même place et après on aurait entamé la 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 rivalité pour qu'ils se reforment et comme chez mus doit partir faire son film ben ça tout ça a été précipité donc au final pour moi ça reste quand même un point positif d'euro vu la gueule que ça a eu aussi un point positif on va passer un point un peu moins beau naya contre sasha banks celle qui gagnait match affronté avec sa bliss qui était sur son trône lors de summer slam match complètement prévisible alors là plus que plus que ça tu ne peux pas sasha qui sort sur blessure enfin blessure c'est un grand mot qui s'est pris un hématome au niveau de l'épaule sur l'impact qu'elle a subi lors de lors de l'impact sur la barre de sécurité bon beaucoup de personnes vont voter la faute sur nia jacques encore une fois mais bon quand je quand césaro le faisait sur tyson kidd ou sur quelqu'un d'autre je ne sais plus qu'elle gabarit a quand même un peu moins costaud que lui pourtant il le blessait pas à un moment donné sasha banks moi je veux bien que faut la protéger mais il faut quand même qu'elle prenne les coups quand tu sais que c'est suicide dive c'était du suicide clairement là on ne peut pas faire plus suicide que ça elle est quand elle est beau de chez elle était à la moitié de mourir à mon dernier sasha il faut quand même un peu en s'entraîner pour prendre des coups parce que là c'est pas c'est pas bailey qui t'en fasse c'est quand même naya elle ne maîtrise pas sa force ok ça se voit mais après c'est bien pour naya aussi au moins ça rend ça la crédibilise au moins ça la rend oui voilà ça joue le rôle de la femme forte oui ça c'est sûr destructrice comme on dit oui après il ya beaucoup de personnes qui font naya comme quoi voilà c'est la critique facile oui elle a que deux prises c'est le but d'un bulldozer en fait elle a une gimmick de de rentre dedans de j'ai pu j'ai pas de move et je te défendais ça colle après moi je suis un je suis quelqu'un qui aime beaucoup naya donc voilà je peux la protéger aussi c'est vrai non mais je n'aime pas sasha enfin je ne l'aime plus en vrai c'était aussi comme enfin c'est aussi assez prévisible que sasha beng s'allait gagner contre naya car naya et alexabi s'entendent plutôt bien tu sais que que naya finalement et finalement son match de championnat pour le titre ça aurait été sympa ouais ou pas j'aurais préféré en fait un triple ménage approche ouah non quoique non non j'aurais mal vu faire une disqualification peut-être sur sasha mais ouais ça aurait pu être sympa mais non mais c'est vrai c'est un peu du déjà vu enfin du déjà vu il préfère les sasha contre contre avec ça on va se faire chier on va pas kiffer puis voilà c'est pas grave mais c'est ça le problème moi j'ai moi j'ai mis ce point en neutre personnellement non mais oui oui tu as raison c'était enfin c'est ni nul mais ni bien donc net on va passer assez vite sur le truc suivant vraiment ultra vite sans son enfin elias il s'appelle comme ça mais non elias qui a chanté sa musique qui a craché sur lui comme quoi c'est un public de merde et à tous c'est arrivé c'est fait défoncer point barre voilà ça s'est arrêté comme ça je peux le dire moi non plus voilà on passe suivant bon c'est assez vite oh là aussi on va passer assez vite le segment de bicasse qui n'a pas pu placer un mot enfin il a essayé de placer des mots il a essayé de faire un rire diabolique ça n'a pas marché clairement j'ai rigolé à ce moment là j'ai dit putain le pauvre il a parlé de son match avec big show lors de summer slam comme quoi enzo amouré le boulet de l'équipe et en haut d'une cage donc une d'une cage à requins puis big show et enzo sont arrivés enzo s'est fait déchirer évidemment comme l'habitude enfin il s'est pris une droite et le club enfin ça peut toujours le club mais en d'un sonne galo ce qu'ils sont arrivés qui ont éclaté de big show et à la fin ben ils ont soit disant pété le poignet du big soit disant soit disant mais ouais enfin comme d'habitude le petit enzo amouré s'est fait encore défoncer en fait je crois que il est à roux pour se faire défoncer pour en planning c'est tout en fait j'ai rien à dire de plus parce que bon en fait c'est de la merde franchement je trouve qu'elle est nulle cette chose en fait donc voilà quoi passons 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 bon passons match suivant aussi qui est une déception pour moi tozawa contre nevole pour titre crusade déception je m'attendais pas ce match déjà puis quand j'ai vu tozawa gagner j'ai dit c'est quoi cette merde tu es à quoi cinq six jours de summer slam bon là alors vous voyez la vidéo on est beaucoup moins de jours on est à deux trois jours à plus à deux jours un ou deux jours putain tu es à quelques jours de de summer slam et tu fais le match à roux et le rematch à summer slam à part pour vite fait finir cette rivalité mais merde quoi merde totalement ça totalement con parce que même si le match est très très bon je peux pas critiquer le match sur la qualité il est très très bon victoire de tozawa sur son senton avec paulo cruz qui sort d'une barre au mode alors frérot tu as gagné ouais ouais mais non tu as quelques jours merde tu as quelques jours pour le titre tu fais ça en weekly non je sais pas tu fais un segment où tu fais genre tozawa qui arrive et nevole qui l'attaque par derrière et donc il peut pas cacher le soir c'était plus crédible et au moins tu aurais pu encore plus donner la haïe pour le match à summer slam non mais oui mais comme tu l'as dit c'est totalement bête de le faire gagner à cinq jours de summer slam enfin voilà quoi on donnait en fait je me demande enfin les bookers ils réfléchissent pas ce qu'ils font c'est pas possible quoi on va ressortir des bookers on a perdu espoir voilà voilà non mais enfin c'est on en reparlera tout à l'heure aussi pour pour ce mac dan mais je veux dire qu'est ce qu'ils ont eu là cette semaine avec rose mac dan sérieusement ils le font ils l'ont fait exprès ou pas parce que ils savent que c'est dans cinq jours pas summer slam parce que bon faire quand même deux boulettes en deux jours moi clairement moi c'est un point négatif de deux même si le match est bon oui négatif oui le match est bon mais faire gagner négative voilà je je regarde peut-être euro d'une façon différente des autres j'aime le j'aime le ring c'est pour ça je regardais le cas de shindy j'adore ça mais du coup quand je regarde la vue j'attends une histoire et là je l'ai pas en fait match suivant broyad contre finn baylor tension dans les backstage entre les deux puis finalement engol qui annonce qu'il y aura un match entre les deux ce soir ferme ta gueule engol sérieusement arrête une grosse blague tu vois un segment entre une blague dit ok il ya une bagarre ça augmente la hype mais non là tu as un match entre les deux victor de broyad sur un site à bigel ultra rapide en contrant un coup de grâce et voilà quoi ensuite il lui fait un deuxième site à bigel et lui versent genre du liquide rouge sur la gueule enfin un peu de peinture si tu veux une quantité désastreuse sur la gueule soit disant du sang soit disant du sang sur certains sites moi je dirais plus du liquide rouge mais c'est une déception parce que tu as encore tu as quelques jours de summer slam j'avais une hype pour ce match la sub hype que j'ai maintenant c'est voir l'entrée de film by l'or parce que j'ai vraiment des mots c'est cool j'ai la hype c'est voir son entrée et sinon ouais là en fait le pronostic c'est juste la victoire de bail or pour se mettre ensemble pour la revanche parce que là c'est sûr mais c'est sûr ouais si vous voyez qui gagne à summer slam je comprends plus rien mais en fait le problème c'est pourquoi ils ont fait le match quoi parce qu'en fait pour moi ce segment là je sais pas toi tu le mets comment pour moi je le mets en la bagarre ça suffit en fait oui voilà il y avait juste oui voilà le segment la bagarre c'était bien et hop ils arrêtent mais en fait je suis content lui non parce que au départ je me suis dit non ils annoncent un match et tout bon ça pue la merde c'est tout ils font le match me dit non c'est c'est ils se foutent de la gueule du monde ou pas mais en fait quand je vois la fin bon ça aille pas un peu genre après il y avait leur cas en interview il dit ouais le retour du demon king et tout bon tu vois ça me aille pas un peu tu vois ça donc bon pour moi c'est neutre en fait ce segment là donc enfin ce segment il y avait le match ouais mais après fin ouais non non mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien en fait la fin après le match et trouver ça une mauvaise idée sachant que tu as cinq jours encore une nouvelle fois de summer slam mais non non la fin était bien mais juste la fin une interview mais parce que la fin du match non les non non pas la fin du match mais je trouve là comment la l'idée du sang enfin soi-disant du sang enfin le dire la peinture en fait c'est une bonne idée sachant que baylor un peu c'est le demon king donc le enfin voilà quoi vrai moi je trouve c'était une bonne idée mais pas de faire un match simplement voilà bon on va passer autre chose on va enchaîner assez rapidement le job de de emma sur mic sur mickey enfin mickey qui a déglingué emma la pauvre emma est en train de se faire déchirer à chaque semaine c'est une grosse blague ça sont les conséquences de twitter elle a lancé un pic sur twitter et bien ça prend les conséquences qu'elle a ce matin en plus sur un sur un kick sans sans puissance sans rien donc déception en plus à quoi ça sert en fait de faire gagner miti james sachant que que tu sais même pas ce que tu veux en faire après juste pour humilier emma c'est juste pour faire payer emma de ce qu'elle a dit sur twitter moi simplement c'est en fait quand tu vas sur twitter tu payes tu payes cash surtout quand tu es quelqu'un qui était possible d'être en top ce qu'elle m'a été à la base en top et finalement elle a ouvert sa gueule et voilà ensuite le mise contre jason voilà à la fois en parler qui s'est fait en disqualification prévisible qui s'est transformé en 3 contre 3 mise et le mistourage contre l'hardi et jordan l'air c'était prévisible que l'hardi allait venir l'aider vu le saiment qu'il y avait en backstage plutôt dans la soirée moi j'ai mis les deux les deux points en neutre parce qu'en fait ça m'a fait ni chaud ni froid jason toujours aucune pop donc faut vraiment le faire ternille parce que ça accroche pas et en fait les hardi qui sont arrivés c'est mignon c'était sympa la pop est revenue quand les hardi sont arrivés la fin c'est nec brukeur de jordan bay to billy sur bodala suivi du twist of fate et sont en bombe pour la victoire des face mais ça m'a fait ni chaud ni franc ben c'était un bon match moi je trouve ça va ça passait quoi ça passait c'était moi je trouve ça va c'est un bon match enfin une bonne fin mais en fait le problème en fait qu'est ce qu'ils vont en faire des hardi boys et de jordan et mise ils ont un match ou pas pour ce match le mise en fait il n'est pas pour ce match pour l'instant là clairement il n'y a qu'un match jason non plus peut-être qu'ils vont le caler en kick off en mode balle et couille mais après si on regarde sur l'hypothèse que les hardi sont soi-disant rivalité avec gallos anderson là ça sent bien le kick off là ça sent le kick off de ouf mais j'ai pas l'impression en fait ça se peut aussi qu'ils refassent le 3 contre 3 là ils peuvent leur faire qu'ils refassent le 3 contre 3 à ce moment là mais j'ai plein de kick off non non mais en fait je trouve ça pas normal de pas enfin faudrait qu'ils fassent un mise jordan ou pierre voilà qu'ils le fassent quoi est-ce que bon on faut le défendre quoi le titre intercontinental comme on donné en fait elle sert à quoi en fait la fuite jordan contre mise là en fait il n'y a pas de fure en fait entre les deux c'est juste ça le mis il est là en train de faire si misty vie en train d'apparaître en train de faire si par ça c'est tout ouais jason il a fondé jobber voilà moi ça m'a fait mal de voir ça m'a fait jordan voilà vache si on a en vache ils ont il ya deux mois et des champions voilà ouais c'est ça mais bon moi j'ai sans me toi t'as laissé ça en positif on mettra ça on verra ce que je mettrai objectif non neutre comme toi neutre et le segment final le face to face to face to face voilà comme ils l'ont rappelé brock lesnard qui faisait face à face avec bronze roman samoa jo et roman race ont commencé à c'est composé paul emman et brock lesnard sont arrivés en premier évidemment la sécurité qui a servi à rien autour du ring comme d'habitude emman qui a fait son blabla comme d'habitude ouais mon brock lesnard c'est un vrai champion blablabla il va démonter alors je veux dire mot pour mot ce qu'il a dit il faut un vrai homme pour battre brock lesnard il va déglinguer ce sale gros de joe il va déglinguer le monstre de braun et va déglinguer reynes dans son jardin puisque le jardin de reynes et chez brock lesnard il a dit ensuite deux solutions sont possibles soit hyper le titre il se casse soit il conserve son titre donc la joe est intervenu le grand joe qui lui a dit qu'il a le premier jour qu'il l'a vu j'ai jamais eu peur de lui sauf que c'est tout simplement faux enfin non pas vraiment mais voilà et qui veut lui arracher la teinture à ce morceau la brode est arrivé à son tour et que dit je suis le dernier rome debout tout l'interrompu j c'est grâce à moi que tu as gagné espèce de connard donc ça c'est moi que l'a ajouté et règne c'est arrivé ce pire sur joe pour le slam de straw man qui a mis cao règne son mode mdr et ensuite face à face entre straw man et brock lesnard que j'ai adoré la sécurité inutile qui est arrivé qui s'est fait englager tout le roster d'euros qui est arrivé et ça s'est coupé là c'est tout et qui était bien quand même comme le segment est très très bon pour moi le segment est très très bon c'est un point positif d'euros mais bon le brol à la fin c'est bon avec brock lesnard on a un brol tous les mois à un moment donné c'est bon on eu un brol avec reynes on eu un brol avec joe avec brunstroman mais non c'est bon après en fait à chaque fois que tu vois la sécurité en fait c'est très bien que ça va dégénérer qu'ils serviront à rien donc c'est c'était sûr puis à chaque fois bon les superstars aussi qui est extra durée sur une chaise en mode à vie ouais en mode ouais le mec il sait même pas où il est tu sais ah salut c'est ça non le segment est bien c'est moins positif ouais tu aurais pu voir mes deux points positifs de la soré c'est le segment de début c'est moins de fin donc moi finalement donc on est d'accord pour que c'est un point positif ouais moi j'ai trouvé vide l'euro voilà moi c'est mon avis mais j'ai trouvé vide sur trois heures pu faire plus il s'arrête vis-à-vis c'est vrai que c'est assez vite pour sur trois heures mais on fait c'est comme d'habitude quoi en fait j'étais pas déçu ni content je trouve que c'était en fait le même pratiquement c'est la semaine que la semaine dernière donc bon non ils ont d'avancé le pv ouais c'est ça c'est ça donc on va passer à smackdown live et antoine va nous faire le plaisir de nous présenter smackdown live évidemment enfin tu vas dire ce que tu as pensé moi je vais juste dire l'image qu'il y a eu enfin ce qui s'est passé on passe à smackdown live maintenant donc smackdown live on sait tous enfin toi tu le sais moi je sais pas ça a commencé avec une petite passage avec mal et les singles brothers contre sina je crois pas du tout d'accord ok bon je te l'ai pronté en gros ça commence avec mal donc il arrive il célèbre en gros il célèbre le jour de l'indépendance de l'inde donc il y avait plein d'indépendance de l'inde d'accord il y avait des danses et tout bon voilà donc bon un segment encore qui ne sert à rien et là il y en a comme moi qui qui arrive et en gros voilà quoi il le chauffe pour summer slam et voilà quoi voilà j'ai rien eu de plus donc t'as voilà t'as rien loupé ok bon ça a l'air d'être pourri quoi ensuite il y a eu un petit match entre nathania et becky lynch je peux prendre le relève il n'y a pas de soucis c'est comme je peux me tromper des fois oui donc becky lynch quand on a travaillé à victoire nathalia par soumission la pauvre becky voilà quand elle est pas pour la course au titre elle le job j'ai l'impression c'est une blague de la faire abandonner je trouve enfin ça l'humilie ça l'humilie déjà que dans sa fude avec nathalia l'année dernière je crois money and the bank c'était cette année je ne sais plus non c'est l'année dernière l'année dernière elle a perdu pour les matchs entre les deux alors qu'elle devait être puncher surtout que fin d'année elle a gagné le titre voilà donc c'est un peu dommage pour becky qui est quand même une ancienne championne je dis ça je dis rien mais voilà donc après le combat nathalia qui reprend un autre shot shooter sur lynch naomi qui arrive sauvée qui sauve becky lynch et là carmela qui arrive et qui provoque nathalia je crois ou je ne sais pas les deux elles provoquent les deux les deux sont bon ok enfin voilà carmela fait attention je peux cacher une à tout moment ouais c'est en gros c'est un segment de miss mr money the bank c'est assez classique ensuite donc je vais pas parler des segments backstage avec tamina lana brian et gousson s'en bat les couilles rousseff contre chat gay ball numéro 2 bah en fait le match c'est il n'y a rien eu de spécial à part juste à la fin quoi rousseff qui place gable sur la table des commentateurs et qui lui fait sa prise de soumission et en gros disqualification et voilà voilà il n'y a rien de plus et après si disqualification sur ça bah ouais 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 bah oui mais j'ai enfin j'ai j'ai pas en fait j'ai pas rien enfin j'ai pas tout compris en fait c'est surtout ça en fait c'est si fine alors de la table des commentateurs et que les deux sont comme un match l'arbitre est censé compter le combat mais je crois que comment il le non mais je crois qu'il le tape rousseff tape avec tu sais la comment s'appelle la la mini télé des commentateurs à table pour qu'ils soient un peu chaos et voilà c'est vrai en gros il y fait sa prise de soumission en colo et puis après bon ben rousseff qui prend le micro qui qui va sur le ring et en gros il attend un peu pour parler et là il dit randy hop air cao de sonner voilà allez voilà les célébrations d'horton et tout moi bah c'est encore c'est encore pour teaser ce meilleur ça bon c'est moi j'attends pas du tout le rousseff c'est sûr ensuite segment suivant donc ça j'ai regardé le segment de lg style shane et owens numéro 2 donc si c'est plus en fait lg qui c'est plus une provocation de lg contre chêne et chêne qui dit que ce dimanche il sera l'officiel il faudra pas que tu me tapes sinon tu pas tu perdras tu perdras par des qualifications bon tu conserveras le titre mais tu perdras par des qualifications et donc la fin la fin de tout ça c'est pas style qui frappe chêne c'est owens qui voulait frapper style et les styles se décalent et chêne se prend un super clic en fait ils ont fait un copier-coller quoi un copier-coller un copier-coller mais ça a été inversé donc voilà donc pour dire que la chaîne et pour personne voilà au moins ça c'est clair c'est bien c'est bien moi il n'y a pas de favoritisme mais bon c'est du copier-coller moi ça me plaît pas mais oui mais oui c'est mais je veux dire c'est bien au moins non ouais c'est un autre non pas négatif quand même paume neutre moi je trouve en vrai il n'y a rien à dire de plus c'est que ce soit pour rose mcdon tu parles genre deux trois minutes et hop salut enfin tu passes à un autre truc match suivant donc match tag team assez étonné de voir ça vous avez vu des qualifications qui affrontaient les housseaux match pas pour les titres encore une connerie avant quelques jours avant ce même slam bon même si les housseaux contre une idée on a vu on a vu on a revu victoire des housseaux tiens donc sur un double super kick sur kofi kingston peut-être c'est un peu plus over les housseaux pour summer slam je sais pas si t'as enfin je sais pas si t'as vu mais j'ai pas vu donc je te le dis ne me dis pas si t'as vu non mais oui oui c'est vrai non mais je veux dire comment ils ont dit que enfin les housseaux tu sais c'était avec daniel bryant donc en backstage et en gros il lui demande enfin daniel bryant explique il y aura ce sera xavier vous des biggie qui défendront les titres face aux housseaux et que kofi sera en dehors du ring quoi c'est pour ça qu'en fait ils ont fait un match par équipe parce que les housseaux le demandait à daniel bryant et on va passer au main event maintenant jean normal accompagné de ses simbrothers qui a affronté sina et sina qui a remporté ce match par disqualification tout simplement parce qu'il allait gagner sur un double a sur mahal et corbin le grand corbin qui arrive et qui bloque le tombé donc l'arbitre dire bah tu m'as pris le pied ou je sais plus quoi il fallait arrêter de tomber donc disqualification sina qui gagne par dq voilà je déjà juste l'affiche de ce match me donne me donne envie de chier quoi ça devait être chiant à un point bah si si bah il était chiant bah en même temps quant à sina quand même qui est assez lent et bon bah mal j'en parle même pas voilà quoi c'est de la merde et donc on va passer aussi au passage qui a fait parler qui a fait polémique donc après le match corbin qui déglingue sina avec sa valise de money the bank et qui revient dans le ring et qui encaisse sa mallette l'arbitre confirme que c'est confirmé enfin confirme qu'il encaisse sa mallette sina qui se met sur le tablier corbin qui veut le frapper roll up de mahal 1 2 3 victoire de mahal qui conserve le titre et l'excuse l'excuse pourquoi faire perdre corbin surtout faire perdre et foirer son cash in tout simplement parce que les officiels ont perdu espoir en corbin et à cause de son trash talk sur twitter je rappelle que kevin wenz fait ça depuis deux ans et pourtant il a eu trois titres il a eu trois titres en trois ans voilà mais c'est total c'est en fait j'ai pas tout un moment en fait j'y croyais pas qu'en corbin a à les cash en fait je me suis dit j'ai vu j'ai vu ça ce qui paraît mal au rue la jambe tout l'accord il peut passer le délire en mode ouais mais j'ai pas vraiment perdu ma malette parce que tu avais pied sur la corde enfin c'est ce que j'ai lu après je n'ai pas vraiment fait attention sur les pieds sur la corde en tout cas c'est des excuses bidons quand tu as des grands espoirs depuis next year en baron corbin et que tu lui fais gagner la mallette et que d'un coup tu dis on n'a plus d'espoir en toi donc on ne fait pas mal comme ça et l'intelligence tu dis putain c'est quand même la mallette mondiale tu as au moins une fois par an et c'est pour quand même pour l'utiliser rollins l'a bien redoré en 2014 qu'on a vite ou 2015 je sais plus en 2014 2015 merci beaucoup qu'on a vite oublié avec avec corbin évidemment mais ça le décribilise en fait c'est en fait sans déconner corbin est décribilisé à cause de ça c'est je crois que ça temps c'était il a c'est le troisième lutteur non c'est le troisième avec les sina et damien sandori tu vois tu vois déjà le ah ouais ouais d'accord et c'est là aussi qui a rigolé avec sur du ring il s'est pris un gros fuck d'une hater et je suis d'accord avec elle tout à fait il mérite des fucks non il mérite clairement non il mérite non mais en fait en fait je me suis enfin moi je trouve qu'en fait ça aurait été mieux de faire genre tu vois tu vois tu fais une hype en fait pour le public alors tu vois tu fais semblant de corbin il va cash l'arbitre est prêt à sonner la cloche sauf que quoi enfin moi je me suis dis ça je me suis dit peut-être que sinon c'est va lui faire un et puis hop au revoir quoi tu sais voilà qu'il peut pas faire le match quoi mais non et du coup d'où l'idée est stupide de faire cacher un il sur un il est stupide parce que là en fait dans l'histoire du cash in mal à jouer le face opportuniste en fait quand il réfléchit mais il est en fait opportuniste donc c'est quand même stupide c'est totalement si stupide enfin tu dis en fait normalement enfin moi c'est ce que j'avais dit la dernière fois la rivalité tu sais entre nakamura et corbin pour moi n'était pas fini je me suis dit justement il va cacher mais là c'est foutu quoi façon en fait là je me demande qui enfin j'espère qu'ils vont faire gagner corbin compte sinon ce qui n'est pas il ya quand même une bonne chance parce que sinon est un peu allergique au summer slam quand tu réfléchis bien c'est la victoire de summer slam qui a eu je crois que c'est en 2010 dans la team ça fait c'est donc ça fait un bail qu'il a pas gagné moi je prie pour que corbin le démon le déglingue le blesse tout ce que tu veux je veux je veux que je veux qu'il s'arrête et bien le dit tu je veux qu'il défonce ouais je suis un leader mais je veux qu'il défonce non tu fais pas ça sinon je t'aime bien mais non 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 de toute façon si vous me suivez sur tout à l'heure vous savez ce que je pense de ce segment j'ai mis au moins une dizaine de tweets dessus donc voilà non mais c'est sûr mais si tu par exemple si tu perds espoir un catcheur qui est la malette tu n'as pas l'intelligence de par exemple je sais pas faire une feud par exemple bien avant ce qu'ils n'ont pas perdu l'espoir en une soirée quand même tu y réfléchis un peu tu ne fais pas cacher et puis par la suite c'est pas après summer slam tu fais une petite rivalité et tu mets par exemple la malette en jeu et là corbyn perd la malette il est frustré et au moins tu mets de l'espoir tu ne tu donnes un espoir à quelqu'un d'autre pour devenir champion du monde je sais pas moi putain le zain tout le monde veut zain en champion mais bordel de mer tu fais un zain corbyn victoire de zain il ya la malette tout le monde est content en basse façon au fait on n'a pas reparlé mais dans ce mac dan laisser les c'est vrai il n'y a pas de zain et les zigglers les dillinger on les a pas vus ziggler il a une rumeur comme quoi de retour sur un nouveau personnage ouais non non enfin ça j'y crois enfin moi je crois pas parce que son contrat s'unit dans deux mois donc j'y crois pas du tout il va certainement peut-être on peut se casser je sais pas où mais il va arrêter le catch ziggler ce qui parait mais il ya une grande supposition comme quoi il va arrêter il a bien raison il a fait de belles années à la ve même si on peut le critiquer là il a fait quand tu regardes au sort de smg donnes c'est un talent caché le retour de smg dans un qu'en passant par taille d'injeur avec dolf ziggler avec sami zain avec maintenant corbyn qu'on peut rajouter à cette liste the ascension brise en go tyler breeze qui avait un talent en solo complètement foiré deux semaines après ses débuts à raw à paul coos qui est parti à raw qui est complètement foiré aussi quand tu regardes au sens mais donne c'est un roster de talent foiré c'est vrai mais oui non mais enfin en fait en fait on sait même pas enfin moi je sais pas toi mais en fait pour ce mort slam on n'a pas tellement parlé mais là la carte en fait il ya beaucoup de matchs mais il y en a que je connais enfin que je connais je connais pas du tout en fait tu as des matchs où tu es hypé par exemple le sina corbyn je suis hypé pour la pour que corbyn défendre sina par contre leur tonneau rousseff j'en ai juste rien à foutre c'est ça oui mais voilà le shinsuke contre contre mal j'en ai aussi juste rien à foutre je vais me faire chier mais si on n'aurait pas rien à foutre si corbyn corbyn avait encore mal être sauf qu'il n'a plus mais non mais par contre je suis plus high pour les cartes les cartes d'euros que de la smackdown ils vont voir je pense deux matchs en kick-off parce que comme c'est un kick-off de deux heures je pense qu'ils vont soi-disant faire deux trois matchs comme à mania après les matchs que je vois en kick-off personnellement c'est qu'un avis personnel je vois bien le match tag team de smackdown je vois bien le match women's de smackdown il ya deux matchs de smackdown tu vois la team d'euros non je ne mettrais pas ça non c'est quand même un truc important là non mais je veux dire le 3 contre 3 tu sais genre les hardy poste qu'on est à l'os et ils font dire je crois pas moi j'aurai plus petit creuse oreille comme il a toujours été en kick-off oh non 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 j'ai toujours regardé mania est en kick-off il a toujours été en kick-off pourquoi c'est souvent en fait les meilleurs matchs en fait c'est souvent les meilleurs matchs des paper view donc j'espère qu'ils vont enfin ils ont compris moi j'ai plus rien à dire dessus non mais non plus je t'essaie d'être un point à la fed à la fédération à la brande de ton choix enfin on a le plus impressionné c'est un grand mot cette semaine qui t'a le plus fait plaisir en tout cas moi je n'ai pas de points parce que j'ai pas vu smackdown donc je peux pas donner de points franchement pour moi je le mets largement camaro en fait on dit croix est vide certes mais smackdown est encore plus vide donc il n'a pas pris de normaux si smackdown c'est un peu dur de faire moins vide que raw mais c'est vrai qu'en fait les deux les deux shows ont été enfin après je pense que c'est un avis subjectif pour moi mais je pense que c'est même les deux ont été plats voilà ouais voilà c'est les deux oui oui exactement c'est ça le mot ils étaient plats les deux mais raw était un peu au dessus certes ok ils ont une ordonnance mais c'est pas normal quand même sur deux heures quand même sur deux heures tu peux faire quand même plus de tu peux faire cinq matchs quand même ça enfin il peut faire du meilleur contenu quand même on n'a vu que trois matchs enfin quatre je crois max mais enfin je trouve c'est enfin c'est pas normal c'est non non c'était il était nul ce smackdown là mais raw n'était pas mieux mais le point est à raw quand même donc voilà on s'achève sur cette review de raw et smackdown after talk merci antoine d'être encore une fois ah bah de rien et bien merci aussi à toi de m'avoir pris donc t'es calme ton poste tu le gardes voilà sinon prochainement sur la chaîne la review du juan climax 27 là on va en parler je vais en parler je pense pendant trois heures limite tellement j'ai de choses à dire vous verrez tout ça dans la suite sur la chaîne n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter ce cette vidéo pour dire ce que vous avez pensé d'heureux de ce panneau c'est intéressant de débattre en commentaire vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite et on se dit à la prochaine toute chose salut salut oh